Aujourd'hui nous allons parler des problèmes qu'impliquent la blockchain d'Ethereum et les smart contracts et nous allons voir qu'il existe déjà des solutions. En faisant ça, on va regarder les différents projets qui ont des propositions et en plus de ça, on va faire une étude de cas de ce qui s'est passé au niveau du BNB sur l'année en cours et de ce que Fantôme, la blockchain Fantôme donc, pourrait faire avant la fin d'année. Salut à toi et bienvenue sur Crypto Actu ! Aujourd'hui, on attaque directement avec le problème, les propositions et ce que je pense être la solution. Concrètement, on ne va pas tourner autour du pot, le problème d'Ethereum est très très simple, c'est qu'Ethereum n'est pas du tout, mais alors pas du tout noob friendly. Pour ça, c'est très simple de l'expliquer. Si tu es un débutant, tu as envie de t'amuser à faire un petit peu de finances décentralisées, d'acheter des NFT, ce genre de choses qui sont assez basiques maintenant en 2021, eh bien, si tu passes par Ethereum, à moins que tu aies beaucoup de thunes, tu risques très fortement de rencontrer des problèmes. Déjà, des problèmes de gaz, principalement. Le gaz, c'est quoi ? C'est l'unité que tu vas dépenser pour pouvoir faire passer ta transaction. Alors, à l'heure actuelle, là maintenant, donc on est dimanche soir, on n'est pas du tout sur un moment à affluence totalement extrême, mais si tu veux faire un petit swap sur Uniswap, donc une transaction vraiment très très basique, eh bien, ceci va te coûter la bagatelle de 150$. Ouais, c'est pas cool, on va pas se mentir. Exactement pareil, si tu veux acheter, enfin quasiment pareil, on va faire des arrondiques eux-mêmes. Si tu veux acheter un jeton NFT, donc sur OpenSea par exemple, et tu imagines très bien que la personne normale qui a envie de se lancer un petit peu dans la crypto-monnaie, bah c'est pas du tout son délire de venir, de débarquer, de mettre, je sais pas, par exemple 300€, et de se rendre compte que pour faire la moindre transaction, il faut qu'elle lâche quasiment la moitié de la somme qu'elle a mise juste pour payer le gaz. C'est un non-sens. A l'heure actuelle, on va pas se mentir, c'est clairement très très rebutant pour les nouvelles personnes qui débarquent sur le game et qui ont envie d'apprendre un petit peu, sauf que le problème, c'est que si tu débarques sur Ether, que tu n'as pas déjà beaucoup d'argent à mettre directement sous la forme d'Ether, eh bien tu vas être bloqué très très vite parce que tu ne peux pas faire de finances décentralisées à moins d'avoir des sommes monstrueuses, et tu ne peux que très rarement acheter des NFT à moins d'avoir des sommes monstrueuses. C'est pas rare de payer plus cher le gaz pour acheter ton NFT que le prix du NFT lui-même. C'est pas du tout choquant maintenant. Enfin, c'est devenu, en tout cas, on est arrivé à un niveau là où ça ne choque plus personne, même si en réalité c'est totalement aberrant et qu'il y a des solutions qui existent. Du coup, comment ça se fait qu'on est arrivé dans cette position-là ? Très simple. Déjà, on a le prix de l'Ether qui a flambé. Du coup, vu qu'on paye en Ether le gaz, eh bien, effectivement, le prix est donc forcément plus cher. Il suffit juste que je dézoome un petit coup. Voilà, on dézoome sur un an. Ça permet de se donner une bonne idée. Il y a un an, l'Ether était à 455 dollars. Maintenant, on est quasiment à 4500 dollars. Juste histoire que tu puisses dézoomer un petit peu et comprendre l'historique qu'il y a derrière. Voilà. Petite chose bien cadeau. Ensuite, donc, le prix a fait x10. Logiquement, il y a plus de gens qui s'en servent. C'est clair. Et le gaz fonctionne avec un système d'offres et de demandes. C'est-à-dire que plus il y a de gens qui veulent faire passer de transactions, eh bien, plus il va falloir enchérir à la hausse pour que ta transaction puisse passer. Donc, ça va coûter plus cher. Ça, plus le prix et l'augmentation de l'Ether, plus l'augmentation de l'utilisation qu'on peut avoir sur la blockchain d'Etherium, eh bien, ça a fait en sorte que les prix augmentent, mais de façon totalement massive. Et du coup, pour la personne normale, ce n'est plus intéressant d'utiliser Ether. Voilà. Je pense qu'on est tous conscients qu'il y a un problème à ce niveau-là. Alors, est-ce que c'est un problème si tu t'amuses à faire des déplacements de 10 000 dollars ? Non, ce n'est pas un problème. Quoique, 2% juste pour faire des déplacements, pardon, juste pour faire des trades, c'est déjà pas cool. Mais voilà, tu peux t'en passer. C'est à partir du moment, en fait, là où tu déplaces des grosses sommes, ça devient à peu près négligeable. Mais pour la personne lambda, c'est un frein, mais totalement insurmontable. Maintenant, on va regarder qu'il y a d'autres blockchains à smart contract qui existent. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé. Pour moi, c'est un petit peu un acquis, du coup. Mais pourquoi on utilise Ethereum ? Tout simplement parce que c'est la première blockchain à smart contract, en tout cas, la première blockchain à smart contract qui a reçu un véritable succès. Eh bien, tout simplement parce que c'est une blockchain à smart contract et que donc, qu'il y a énormément d'applications qui sont construites dessus. Par exemple, tout ce qui est NFT, ça a été construit en premier sur Ethereum. Tout ce qui est finances décentralisées, en premier sur Ethereum. Et tout, plein d'autres exemples dessus. Bref, c'est la blockchain historique pour tout ce qui va être transactions qui sont codifiées à l'aide de smart contract. Très bien. Maintenant, des zooms ont un coup et regardons qu'est-ce qui s'est passé. Il y a eu pas mal de layer 2 qui se sont développés. Donc, les layer 2, c'est quoi ? On va prendre l'exemple de Polygon. Polygon, c'est quelque chose de plutôt sympathique, même si à l'heure actuelle, c'est pas tellement, tellement utilisé, en tout cas, par rapport à d'autres blockchains alternatives. Polygon, c'est quelque chose qui a été construit sur Ethereum. C'est-à-dire qu'on a une base. La base, c'est l'Ethereum. Et on a décidé de construire un building dessus. Ce building, c'est Polygon. L'objectif de Polygon, c'est tout simplement de ne pas utiliser la blockchain Ether, mais d'avoir une blockchain à part. Quelque chose qui se fait à l'extérieur de la blockchain d'Ether, mais qui va renvoyer les résultats directement sur la blockchain. De ce fait, on n'a pas besoin de payer de frais totalement exorbitants. Je sais que sur Polygon, les frais sont quand même assez faibles, même si le volume qu'on peut avoir sur Polygon est assez limité et que les gens se sont rendus compte assez vite qu'au final, ce n'était pas une utilisation suffisante. Du coup, il y a pas mal de L2, Layer 2, comme on peut dire, qui se sont développés, mais il n'y en a aucune qui véritablement a eu un succès totalement monstre. En fait, il y a un petit peu une compétition au niveau des Layer 2 et à savoir que toutes les applications des Layer 1 ne sont pas forcément compatibles avec les Layer 2. Bref, ça crée d'autres problèmes. Ok, ça, c'est pour Ether et les Layer 2. Maintenant, on va passer à une petite étude de cas et on va regarder qu'est-ce qui s'est passé au niveau du BNB. Le BNB, c'est le jeton Binance. Qu'est-ce qu'ils ont fait Binance ? Ils se sont rendus compte qu'il y avait un besoin. Ils ont vu que des gens cherchaient à utiliser des blockchains alternatives, mais qui permettaient de faire des smart contracts. Alors Binance, ce ne sont pas les premiers à faire ça. Il y en a d'autres qui ont développé des produits similaires. Je pense notamment à Néo, on va juste chercher vite fait, qui a fait totalement un carton. Donc Néo, qui a fait un carton durant le bullrun précédent. Pas celui de cette année, mais celui encore d'avant. Si on dézoome assez, on devrait pouvoir le voir exactement. Voilà, donc en 2018, ça avait fait un carton. Le souci, évidemment, c'est que maintenant, ça a perdu un petit peu l'attraction et il y a eu énormément de mal à remonter là-dessus. Tout simplement parce qu'il y a d'autres projets qui ont avancé, d'autres projets qui se sont concrétisés. Notamment le BNB. Le BNB, c'est quoi ? Pendant très longtemps, c'est un jeton de Binance qui, pendant très longtemps, ne servait pas à grand-chose. Il servait pour faciliter quelques paiements directement sur la plateforme de Binance, ce qui est plutôt sympathique. C'était l'utilisation principale du BNB. Et en fonction de la quantité que tu avais, tu pouvais obtenir certains bonus directement sur Binance. Voilà, rien d'exceptionnel. Sauf que Binance se sont décidés qu'ils allaient faire quelque chose de plutôt sympathique. Ils allaient développer leur propre système de blockchain à smart contract. Plutôt sympathique, c'est absolument ce qu'ils ont fait. Sauf que, vu qu'ils se sont placés en tant que concurrents, triple guillemets, que tu ne vois pas à l'écran, de Ether, eh bien, ils ont réussi à choper une sacrée part de marché. Chose que tu peux voir vers le début de l'année 2021. Là où on a un Ether qui a carrément explosé, comme tu peux le voir sur la courbe, elle est carrément verticale. Là où on est passé d'un Ether à 40$ vers un Ether à 250$ en l'espace de quelques mois. Voilà, c'est plutôt sympathique. Si tu avais une position sur le BNB, et puis même si tu avais une position sur le BNB à l'époque qui ne valait que dalle, il y a de bonnes chances qu'aujourd'hui elles valent un petit peu quelque chose. Si jamais, check ton compte Binance, il y a peut-être un petit cadeau, une petite surprise dessus. Pour le fun, bien évidemment. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont développé leur blockchain à smart contract, et ils se sont positionnés, vu qu'ils ont remarqué les problèmes qui avaient déjà Ether dès le début d'année. Eh bien oui, les frais étaient totalement exorbitants. Alors exorbitants, en début d'année, on était sur des frais qui étaient un petit peu similaires à ce qu'on a à l'heure actuelle. Les frais n'étaient quand même pas du tout donnés. Je ne comprenais pas forcément tout ce qui était gaz et tout ça à l'époque. Du coup, je ne pourrais pas te reciter et te dire à combien on était à l'époque, même s'il y a des graphiques historiques qui permettent de remonter là-dessus. Bref, BNB s'est lancé à expliquer qu'ils allaient faire une blockchain à smart contract, et surtout que les fraises de Cellblockchain à smart contract allaient être très réduites par rapport à ce qui se fait sur Ethereum, et que Cellblockchain pouvait traiter un nombre de transactions beaucoup plus important que ce qu'on a pu voir sur Ether. Du coup, les coûts étaient plus faibles, les transactions étaient presque instantanées, de l'ordre de 10 à 20 secondes pour valider une transaction, ce qui était un exploit par rapport à Ether, on était sur des 4-5 minutes pour valider une transaction, à moins que tu mettes un surcoût assez important en termes d'enchaire sur le gaz. Très très cool, et bien ils ont réussi à prendre une part du marché non négligeable. Du coup, si tu as compris, si tu avais compris assez tôt dans l'année que Ether allait se faire un petit peu manger par le BNB et les autres jetons concurrents, et bien tu aurais pu faire des plus-values totalement indécentes, là où tu as du BNB qui a pu passer, mais de 40 dollars à quasiment 700 dollars, brièvement me semblent les 700 dollars, je ne suis pas sûr qu'on les a gardés, en tout cas on était plutôt vers les 600 au maximum de ce bullrun, et donc c'est ce qui s'est passé à ce niveau-là. On avait besoin d'un concurrent, on avait ce concurrent, ce concurrent a totalement explosé en l'espace d'un temps très très court. Ok, le problème avec BNB, c'est que maintenant on s'est rendu compte que le BNB, Binance et tout ça, ce n'est pas forcément décentralisé, et Binance, il a quand même la main dessus, c'est-à-dire que Binance peut décider de bloquer des comptes, et de faire quelques magouilles pour t'empêcher, s'il suppose que tu as de l'argent qui est un petit peu, on va dire sale, qui est là pour faire du blanchiment, ou qui a une origine douteuse, et bien ils peuvent décider de te bloquer. Alors ça peut avoir ses avantages, parce que s'il y a des vols massifs sur des protocoles de DeFi, on peut les empêcher d'aller trop loin, mais par contre, c'est ça aussi un point de vue négatif, là où évidemment tu n'as pas envie que tes transactions se fassent bloquer, pour une suspicion à la con, chose qui pourrait très bien arriver. Voilà, ça c'est la position du BNB, on est donc sur une blockchain qui a eu pas mal de succès, qui est rapide, qui peut gérer pas mal de volume, et qui a des prix qui sont plutôt intéressants, pour la majorité des gens qui pourraient s'intéresser à la finance décentralisée, au NFT, etc. Du coup, un propre écosystème s'est créé au niveau de BNB, on a donc eu des marchés au NFT, d'ailleurs ça fait un moment que je ne me suis plus trop intéressé à BNB, du coup je ne sais pas si on a l'équivalent d'un OpenSea, ou quelque chose dans le genre. On a également eu pas mal d'applications de finances décentralisées, la plus connue étant évidemment PancakeSwap, en tant qu'Exchange décentralisé, et plein d'autres applications qui se sont développées à ce niveau là. On a eu un petit peu l'équivalent de ce qui s'est passé sur Ether, sauf que vu que les gens avaient déjà les connaissances pour développer ça, parce qu'ils l'ont déjà fait sur Ether, et bien ça a pu venir beaucoup beaucoup plus rapidement. On a donc vu une croissance exponentielle au niveau du BNB, et au niveau de tout l'écosystème, je pense notamment au jeton Cake, qui a pris une valeur colossale depuis le début, et depuis sa création. Si on dézoome donc, sur une année, on avait un jeton qui valait 20-30 centimes de dollars, et on est monté jusqu'à 40 dollars. Totalement indécent, c'est 1 x 100 gratuit. Même plus qu'1 x 100 si tu as vendu au top. Chose qui normalement ne devrait pas arriver, parce que c'est extrêmement difficile de vendre au top. En tout cas, même si tu as vendu à ce moment là, enfin même si tu as tenu jusqu'à ce moment là, en réalité, t'es 1 x 80 x 100 au maximum. Du coup, c'est plutôt sympathique en une année. Non, on ne va pas se mentir. Surtout que tu as pu notamment farmer du Cake, du coup, c'est encore mieux. Voilà. Donc ils ont pris une position très très forte. Donc le problème à l'heure actuelle avec BNB, c'est qu'au final, ça ne peut pas gérer tant de transactions que ça par rapport au volume potentiel. Même si on se positionne plutôt pas mal à l'heure actuelle, on ne sait jamais, ça peut toujours déraper. Et surtout, il y a le problème de la centralisation qui n'est pas... Pardon, il y a le problème de la centralisation du coup. Et ce problème là, vu que c'est Binance, c'est une entreprise privée, j'ai de gros doutes qu'ils vont aller à 100% vers cette direction là. En tout cas, ils en ont déjà parlé. Ils ont la volonté de le faire. Mais je ne sais pas s'ils vont réellement le faire, si c'est juste un coup de com' ou autre. Bref, je ne suis pas dans leur tête. Je ne sais pas du tout ce qui se passe à ce niveau là. Suite à ça, qu'est-ce qui s'est passé ? On a pas mal de blockchains qui se sont rendus compte, enfin pas des blockchains, mais directement des développeurs assez malins, qui se sont rendus compte qu'il y avait un véritable besoin, que les gens voulaient faire de la finance décentralisée, des échanges et travailler avec des NFT, mais de façon plutôt cool. Puis tout ce qu'on peut encore développer autour d'une blockchain à smart contract. C'est encore énormément d'applications qu'on n'a pas encore eu l'occasion de voir. Je pense notamment à un métaverse complet, qui pourrait être très intéressant à voir directement sur des blockchains qui sont compétitives en termes de prix, de volume, etc. Bref, qu'est-ce qui s'est passé ? Des développeurs se sont dit, nous, on va faire exactement pareil que Binance, on va lancer notre blockchain à smart contract, et celle-ci, elle va permettre de faire un nombre totalement délirant de transactions à la seconde. Il va y avoir des coûts qui vont être très très faibles, et en plus de ça, on va être décentralisé. Alors, je ne vais pas te faire un topo complet sur la trifecta, qui est assez compliqué à obtenir, parce que si les transactions sont instantanées et que les coûts sont bas, évidemment la sécurité baisse. Si les prix sont plus élevés, la sécurité augmente, mais du coup tu peux faire moins de transactions. C'est compliqué, ce n'est pas le sujet de cette vidéo, c'est déjà dans un autre cadre. Ok, donc, qu'est-ce qui s'est développé comme blockchain à smart contract ? On a Cardano, qui a la particularité de n'avoir absolument rien construit dessus, ou presque. Cardano, donc, qui a subi une hype totalement délirante pendant assez longtemps, mais qui n'avait encore aucun produit fonctionnel, et qui, à l'heure actuelle, on ne va pas se mentir, n'a toujours pas de produit fonctionnel. J'étais sur Cardano, j'ai un petit peu surfé sur la vague, mais bon, quand je me suis rendu compte que le produit, c'était complètement du vent, et qu'à l'heure actuelle, ils n'ont rien de fonctionnel, ils utilisent un langage informatique qui est différent du Solidity, qui est utilisé sur Ethereum et Consort, c'est un petit peu plus compliqué pour les gens de rentrer dedans. Du coup, j'ai lâché l'affaire, je m'en suis quand même bien tiré, avec une belle petite plus-value dessus, mais ce n'était pas du tout le projet du siècle. A voir ce qu'ils vont faire dans le futur, je pense qu'il y a du potentiel, mais tout dépend de voir si les gens vont effectivement construire des projets dessus, parce qu'à l'heure actuelle, les informations que j'ai, en tout cas, ce n'est pas exceptionnel. Du coup, du coup, du coup, du coup. Ensuite, on a Solana. Alors Solana, il a fait une énorme plus-value, il n'y a pas si longtemps que ça. Comme tu peux le voir, il a une courbe qui ressemble énormément à celle de Binance. Si j'arrive à te la sortir là, juste qu'on puisse comparer, BNB. Une courbe qui ressemble vraiment extrêmement à Binance. Là, on a une montée carrément exponentielle. Donc, le Solana. Voilà aussi, courbe exponentielle. Non, c'est le Cardano. Voilà, Solana. Nickel. Qui a aussi une courbe qui est quasiment exponentielle. Et là où tu vois, on a eu des montées très importantes. Là, on est passé carrément de 30 dollars US vers les 200. On est monté à 190 au cours de la première montée. Et là, on est autour des 200. Solana aussi, ils ont une marketplace NFT. Et puis, ils ont également les mêmes caractéristiques que les autres concurrents. On va donc avoir des transactions qui sont très rapides. Et surtout, qui ne coûtent quasiment rien. Très, très bon point pour Solana. Qui a d'ailleurs bien réussi à se développer à ce niveau-là. Je pourrais m'amuser à les faire quasiment tous. On va également donc avoir un Polkadot qui fonctionne quasiment sur le même système. On a Terra qui fonctionne sur le même système. On a Avalanche qui fonctionne sur le même système. Bref, je ne vais pas m'étendre plus que ça là-dessus. On parlera d'un écosystème en particulier dans la suite de la vidéo. En tous les cas, toutes ces blockchains à Smart Contracts ont monté. Mais de façon très très rapide. Également pareil pour Terra qui ne valait quasiment rien en début d'année. Terra en début d'année, ouais voilà. C'était quoi ? C'était 80 centimes. On est sur du 40 dollars. Donc il y a véritablement eu un énorme gain d'intérêt pour les blockchains à Smart Contracts qui s'est développé cette année. Également pareil, donc janvier on était sur du 3 dollars pour du Avalanche. On est monté à 65, ça fait un x20. Plutôt sympathique. Voilà. Je ne vais pas m'étendre plus sur toutes ces blockchains. Je t'invite particulièrement si c'est un sujet qui t'intéresse à faire tes propres recherches dessus. Et à faire quelques transactions par-ci, par-là. Histoire de capter un minimum comment ça fonctionne. Parce que c'est quelque chose qui pour moi va se développer dans le futur. Et le futur est carrément cross-chain. On verra un petit peu ce terme dans une autre vidéo. C'est hors sujet pour aujourd'hui. Du coup, de quoi j'ai envie de te parler maintenant ? J'ai envie de te parler d'un écosystème qui pour moi est absolument en train de suivre cette voie. Mais qui pourrait carrément se positionner en tant que concurrent d'Ether. Ce système, cet écosystème pardon, c'est l'écosystème fantôme. Donc le jeton FTM. Alors on va le chercher. Il est en 33ème position. A savoir qu'il y a quelques mois, on était encore en position niveau 120. Si on dézoome, voilà à quoi ressemble la courbe. Comme tu peux le voir, on retrouve un petit peu cet effet caractéristique qu'on a pu voir sur le BNB et sur le Solana. Là, on va avoir véritablement des courbes qui sont exponentielles et qui montent très 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 vite. Il faudrait s'amuser avec le logarithme et tout ça. Mais bon, comme tu as du temps douter, je ne suis pas spécialiste pour analyser des courbes. Moi, je mise sur des projets et des gens, pas sur des courbes. Bien évidemment, je n'achète pas quand on est un ATH, mais je regarde par rapport au potentiel du jeton et par rapport à ce qui se fait également sur le marché. Bref, c'est un système que je pourrais t'indiquer un petit peu plus en détail dans une autre vidéo d'ailleurs, si ça t'intéresse. Bref, j'ai tellement de sujets de vidéos en fait en ce moment. Ça va être grave cool. Je vais vraiment développer ça du coup, parce que là maintenant, j'ai un petit peu beaucoup, j'ai pas qu'un petit peu, en fait, j'ai beaucoup plus de temps libre. Et du coup, je pourrais m'amuser à sortir des vidéos plus fréquentes et surtout plus détaillées sur des sujets peut-être un petit peu plus compliqués. Hors sujet, là, à l'heure actuelle, on va juste parler un petit peu de l'écosystème de fantômes, histoire que tu comprennes en fait l'intérêt qu'il y a derrière. Moi, ce que je vois véritablement derrière un fantôme, c'est déjà, évidemment, on a les mêmes caractéristiques que les autres. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est, on va avoir des transactions qui sont très rapides, on va avoir des transactions qui ne coûtent pas cher et on va avoir une décentralisation qui est encore assez faible à l'heure actuelle. On va pas lancer des fleurs là où il faut pas en lancer, mais en tout cas, qui va tendre à se développer. Voilà pour l'écosystème. Enfin, voilà pour les caractéristiques du jeton. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est que la personne qui gère ça, en fait, c'est André Cronge et Arié. Ce sont des gens qui se sont amusés à faire beaucoup de développement et beaucoup de logiciels, pardon, beaucoup de smart contracts assez compliqués et qui ont décidé de développer leur propre blockchain à partir de ça. Du coup, c'est des gars qui sont dans la finance décentralisée, qui comprennent les besoins de la finance décentralisée et qui développent le réseau pour la finance décentralisée et les transactions qui peuvent devenir très très complexes. C'est là que ça devient très intéressant, tout simplement parce que contrairement à ce qu'on a pu voir au niveau des autres blockchain alternatives pour les smart contracts, Fantôme, il y a eu une annonce donc la semaine dernière que Fantôme allait recevoir son propre exchange centralisé basé sur Binance. C'est-à-dire qu'on va avoir notre propre exchange centralisé et donc tu vas pouvoir t'amuser à acheter du FTM, tu vas pouvoir le trader directement dessus pour différentes crypto-monnaies du système. Du coup, je pense notamment aux jetons Boo, aux jetons Spirit, aux Gaze et à plein d'autres jetons qui sont natifs de la blockchain de Fantôme. Concrètement, Fantôme, c'est très récent. Enfin, c'est pas si récent que ça, mais je veux dire, c'est très récent à l'échelle des crypto-monnaies. Et du coup, on a énormément de choses qui se sont développées dessus vu qu'on a enfin des smart contracts. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tu as l'équivalent d'un Uniswap directement intégré, ça s'appelle SpookySwap. Tu as l'équivalent d'un PancakeSwap aussi, c'est quasiment, enfin, tu vois, ce sont des exchanges décentralisés qui développent d'autres projets à côté de ça. Donc, c'est exactement le même affichage que ce que tu peux avoir sur un... Comment dire ? Que tu peux avoir sur un exchange décentralisé type Uniswap, PancakeSwap. Il y a pas mal de concurrence là-dessus. On va avoir donc SpookySwap qui se positionne en tant que leader. Ensuite, on a Spiritswap qui est juste derrière sur la position. On va avoir également donc des agrégateurs. Par exemple, il y a Matcha, je pense que tu connais, qui vient d'Ethereum, qui a également son équivalent, enfin pas son équivalent, mais qui a une part de Matcha qui fonctionne directement sur la blockchain FTM. Et il y a pas mal de projets de ce type-là qui sont en train de se développer. Voilà. L'objectif ici, c'est pas de te faire une review intégrale de la blockchain. Je pense que si c'était le cas, je pourrais m'amuser et faire directement des transactions en temps réel devant toi histoire que tu comprennes à quel point c'est instantané et à quel point c'est intéressant. Mais bon, c'est pas du tout le sujet de cette vidéo. Du coup, Fantôme, c'est un écosystème qui fonctionne. Et à travers cette vidéo, en fait, je veux tout simplement te dire qu'il y a des alternatives à Ether et à son gaz qui est totalement monumental. Ces alternatives sont en train de se développer et je pense qu'on n'est pas prêt de recevoir la mise à jour Ether 2.0. Du coup, ça vaut absolument le coup de s'intéresser à ces alternatives. Et peut-être qu'un jour, on aura une alternative qui sera aussi puissante si ce n'est pas plus puissante que ce qu'on a pu voir que sur Ethereum. Voilà pour les petites explications. On parle d'un sujet qui est déjà assez compliqué, bien évidemment. Du coup, si je me suis mal exprimé à un moment dans la vidéo ou si je n'ai pas été très très clair sur un sujet, n'hésite surtout pas à me faire un commentaire et à revenir dessus en me disant « je n'ai pas compris telle chose » ou « je pense que tu as tort sur telle chose » ou « je vois cette chose-là de façon différente à toi ». Du coup, tu poses ton commentaire. Moi, je m'amuse, je réponds, je me fais un malin plaisir à le faire. Pas dans le sens négatif, mais évidemment dans le sens positif. Sur ce, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo de Crypto Actu. Tchao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada